Ouais ? Ah salut ça va ? Yo mec ! Qu'vous faites pour la vidéo ? Non attends j'ai un truc à te raconter Mec, hier, je sors dans la rue Normal, genre tous les matins Je croise une meuf, je lui dis bonjour C'est pas ce qu'elle me répond ? Bonsoir ! Y'a un putain de soleil ! Y'a pas de pluie, pas de nuages Et elle me dit bonsoir ! Tu trouves ça normal ? Bah... J'ai mis de patate ! Elle est morte Et du coup je suis en garde à vue Et ils m'ont relâché ce matin C'est quoi le rapport avec la vidéo ? Bonjour 2 secondes Ouais donc en fait j'ai fini en prison Et euh... 300 000 euros Pour toi ou pour elle ? Pour moi ! Du coup voilà, je vais pouvoir faire plein de vidéos Sponsorisées et tout Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends ! Et bien bonjour à tous ! J'espère que vous... Ah pardon ! Excusez-moi ! Et bien bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bienvenue dans un nouveau Calais ! J'espère vraiment que vous allez bien ! Aujourd'hui on va traiter de Calais mandatrice préférée ! Alors j'ai pas choisi en fonction de ce que vous avez voté Parce que je prends de l'avance, j'ai besoin de tourner des vidéos en avance Donc il y aura les deux ! Cette semaine on va traiter de Calais mandatrice préférée Et dans deux semaines vous aurez donc le réalisateur préféré Bref ! Aujourd'hui on s'occupe des actrices Et on va commencer directement, on perd pas plus de temps Avec une première actrice que vous connaissez tous Scala Johnson Scala Johnson qui affronte Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence face à Scarlett Johansson Laquelle de ces deux actrices est mon actrice préférée ? C'est pas évident ! Je pense qu'en terme d'acting Scarlett Johansson est beaucoup plus au-dessus En tout cas je la préfère à Jennifer Lawrence Je pense que j'ai plus grandi avec Scarlett Johansson Notamment avec le Marvel Cinematic Universe Forcément qui joue beaucoup sur ça Donc je vais faire passer Scarlett Johansson en quart de finale Pour ce deuxième match, c'est limite la finale avant l'heure C'est Emma Watson Très connue forcément pour son grand rôle Chez Rémiens de grandeur avec Harry Potter Qui affronte Natalie Portman Emma Watson contre Natalie Portman Dès qu'on traite d'un film ou d'un acteur de Harry Potter dans cette série Généralement ils vont pas super loin Mais là pour le coup Emma Watson je vais la faire passer en quart de finale Parce que Harry Potter C'est tout, j'ai pas d'autre argumentation J'ai grandi avec Emma Watson, moins avec Natalie Portman J'ai regardé beaucoup plus de films avec Emma Watson que Natalie Portman Du coup Emma Watson va passer en quart de finale Il va tomber contre Scarlett Johansson Et là ça risque d'être plus compliqué par contre Alors du coup, qui de Scarlett Johansson ou de Emma Watson Je vais devoir faire passer en demi-finale Parce que oui du coup on change un petit peu le format On essaye de faire pas mal de même match en même temps Et bien là je vais briser des millions de coeurs Mais c'est Scarlett Johansson qui va passer en demi-finale Elle a beaucoup plus de talent d'actrice Que Emma Watson pour moi à mon goût Donc on a déjà une première demi-finaliste avec Scarlett Johansson Et du coup la question qu'on a maintenant c'est Qui va rejoindre Scarlett Johansson en demi-finale Je vous propose de commencer par donc Angelina Jolie Qui affronte Brie Larson Moi Brie Larson je la connaissais pas avant Captain Marvel Et après Captain Marvel je regardais un petit peu ce qu'elle avait pu faire Et bon j'aime bien l'actrice Mais c'est vrai que la carrière d'Angelina Jolie Je la trouve un peu plus complète, un peu plus parfaite Que celle que Brie Larson Donc je vais faire passer à Angelina Jolie en quart de finale Et le deuxième match pour savoir qui ira rejoindre Scarlett Johansson en demi-finale C'est Emilia Clarke Face à Charlize Theron Et alors pour le coup c'est vrai que l'interprétation de Emilia Clarke sur Daenerys Targaryen dans Game of Thrones A même une claque monumentale Un peu comme avec Emma Watson dans Harry Potter Et c'est pour ça que je vais choisir Emilia Clarke Parce que vraiment mais elle était juste parfaite dans Game of Thrones J'ai pas trop regardé ce qu'elle a pu faire après En tout cas je la préfère à Charlize Theron Donc c'est pour ça qu'elle va passer en quart de finale Et donc nous avons notre deuxième quart de finale Emilia Clarke Sûrement pas autant que ça le bloque lui à mon avis Oh pardon désolé je voulais pas Non je... ça me bloque pas Face à Angelina Jolie Elles ont été volées par des braconniers Tiens donc première nouvelle Quelqu'un en a bien donné l'ordre Emilia Clarke face à Angelina Jolie pour savoir qui va rejoindre Scarlett Johansson en demi-finale Je pense qu'en table de carrière Angelina Jolie est mille fois gagnante par rapport à Emilia Clarke Par contre en terme de performance d'acting Je trouve qu'Emilia Clarke est beaucoup plus forte qu'Angelina Jolie Donc c'est dur pour moi de choisir Mais du coup je vais faire en fonction de mes goûts personnels de mes préférences Je regarderai plus facilement Emilia Clarke à l'écran qu'Angelina Jolie Donc je vais dire Emilia Clarke pour passer en demi-finale Nous avons donc déjà une première demi-finale Scarlett Johansson face Emilia Clarke Mais on va pas s'intéresser à ce match d'abord Nous allons d'abord aller essayer de compléter la deuxième partie du tableau On va commencer avec un premier match Avec Gal Gadot Face à Zendaya Pour ceux qui ne connaissent pas Zendaya C'est celle qui a joué dans Spider-Man Fall From Home C'est là où je l'ai découvert Je l'ai trouvé assez bien à l'écran Mais c'est vrai que la galère de Gal Gadot à côté elle est indescriptible Je veux dire elle a quand même fait Wonder Woman Elle a joué dans les Fast and Furious aussi si je me souviens bien C'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup Et je pense que Zendaya fait pas vraiment le poids face à Gal Gadot pour moi Donc ouais Gal Gadot en quart de finale Et pour rejoindre Gal Gadot Nous avons un match très dur aussi D'un côté nous avons Sophie Turner Quand ça m'envahit Je fais du mal sans le vouloir Face à Emma Stone Tu l'as eu ta carrière avant de tourner ces trois putains de films Avant que le public ait oublié le nom de l'acteur caché dans ce putain de costume Pour ceux qui ne connaissent pas Sophie Turner C'est celle qui interprète Sansa Stark dans Game of Thrones Donc vous voyez quand même le niveau Et mais par contre de l'autre côté on a Emma Stone Emma Stone qui a tourné avec des réalisateurs mais juste incroyable Et qui est actuellement au cinéma dans le film Retour à Zombieland Mais Emma Stone Elle est trop forte Je pense que pour moi effectivement Sophie Turner ne fait pas le poids face à la carrière d'Emma Stone Donc sans hésiter Emma Stone en quart de finale Et donc en quart de finale nous avons d'un côté Gal Gadot Qui affronte Emma Stone Qui est de Emma Stone ou de Gal Gadot va être notre troisième demi-finaliste Bah c'est aussi évident pour moi de répondre la carrière d'Emma Stone elle est beaucoup plus importante Elle est beaucoup plus forte Elle a tourné avec des putains de réalisateurs Donc ouais bah sans hésiter c'est aussi Emma Stone qui va gagner ce match Et qui va passer en demi-finale Et donc pour rejoindre Emma Stone en demi-finale il nous en manque encore une actrice Et on va commencer par un premier match entre Cathy Holmes Et Margot Robbie Alors ce match là il me fait très mal Parce que Margot Robbie je la trouve incroyable dans tous les films qu'elle a joué Et de l'autre côté j'ai adoré Cathy Holmes dans la série Dawson Qui est déjà apparue sur cette scène dans les séries préférées Et cette actrice elle est juste incroyable Elle a aussi joué dans le premier Batman dans le Batman Begins Elle jouait la femme de Batman Et là pour le coup c'est très dur pour moi de choisir Mais en même temps Margot Robbie on l'a tellement vu dans tellement de films Elle a aussi tourné avec des putains de réalisateurs Et elle interprète un des méchants que j'aime énormément aussi au cinéma qui est Harley Quinn Donc à contre coeur effectivement je vais dire Margot Robbie Je suis dégoûté pour Cathy Holmes C'est vrai que je l'aime beaucoup mais c'est vrai que Margot Robbie je l'aime encore plus Mais ce match là il me fait chier du coup voilà Margot Robbie en quart de finale Et pour rejoindre Margot Robbie en quart de finale on a un dernier match C'est Anna Thawai Qui affronte Gwaine Patro Oh vraiment ? Je n'ai pas remarqué ça à tout Et là c'est super évident pour moi de choisir c'est Margot Robbie Face à Paltrow Donc Margot Robbie va être notre dernière demi finaliste C'est plutôt facile pour moi de choisir pour le coup la carrière de Margot Robbie parle pour elle Donc voilà Nous avons donc notre deuxième demi-finale Emma Stone face à Margot Robbie Et là pour le coup les deux matchs vont être vraiment très compliqués On va commencer par le premier match que nous avons quitté tout à l'heure qui était Scarlett Johansson Dans le milieu du zoo personne n'a entendu parler de vous Vous, vous ne connaissez pas les animaux et vous venez vous enterrer ici Jamais quelqu'un de normal n'achèterait un endroit pareil C'est... surtout avec des enfants Alors pourquoi vous ? Face à Emia Clark Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que la carrière de Scarlett Johansson elle est incroyable Même si j'aime beaucoup beaucoup Emia Clark Le fait de tourner avec des putains de réalisateurs Je veux dire je pense que Scarlett Johansson est légitime de passer en finale dans ce tournoi J'aime beaucoup Emia Clark Mais la carrière de Scarlett Johansson elle est monumentale C'est une putain d'actrice vraiment incroyable Donc bah ouais Scarlett Johansson va être notre première finaliste Par contre en face ça va être beaucoup plus dur à choisir Parce que d'un côté nous avons Margot Robbie Bien en clair l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques Elles ont pris des milliards et des milliards à coup de 2% de marge sur chaque obligation vendue Qui va affronter Emma Stone I just realized the funniest thing My name is anagram for I love What's anagram ? Look at that big boy Margot Robbie face à Emma Stone Ce match là il me fait très mal Là c'est vrai que les deux j'aimerais J'aimerais tellement voir les deux en finale Parce que de toute manière Ces deux actrices incroyables Qui ont fait des putains de performances Qui ont joué dans des putains de films Et qui sont parfaites Et il faut que je trouve une préférence Ohlala Je pense que je vais me tourner du côté de Margot Robbie Je l'explique pas vraiment J'arriverais plus facilement à regarder un film avec Margot Robbie Que avec Emma Stone Mais c'est pas vraiment un argument Je veux dire c'est pas Y'a pas vraiment de C'est juste par intuition je dirais plus Margot Robbie Donc euh Ouais mais Emma Stone aurait très bien pu passer en finale Je regarderais quand même plus facilement un film avec Margot Robbie Donc Margot Robbie va passer en finale Et nous avons donc notre finale De quelle est mon actrice préférée D'un côté Scarlett Johansson Qui va affronter Margot Robbie Avant que je donne le nom de la gagnante Evidemment vous me connaissez J'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu A vous abonner N'hésitez pas à aller voter dans les annotations en haut de droite Pour ceux qui sont sur téléphone Pour le prochain qu'elle est Même si ça sera le réalisateur préféré Je vais essayer d'en trouver deux à vous proposer Pour le suivant Pour ceux qui sont pas sur téléphone C'est lien dans la description Stropol N'hésitez pas à aller voter C'est super important pour moi Comme à mon habitude Vous allez avoir l'extrait de la gagnante Juste après ses paroles Je veux savoir vraiment que cette vidéo vous aura plu Sur ce c'est ici que je vous laisse C'était votre capitaine Marvelous Ciao So now he's going to show up the bombs Which means the better games Got it ? Ok Now fuck off Mhm T'es enfin Now fuck off You get this inkling